C'est parti ! Monsieur Desprès qui m'a présenté justement ce glitch que je vais vous présenter aujourd'hui. Il a 334 abonnés. Aujourd'hui, non c'était plutôt hier, il a fait un concours, donc un tirage au sort de carte PSN à 5 ou 10 euros pour une valeur de 100 euros. Je vois qu'il n'a eu que 20 visionnages, donc c'est possible qu'il lui en reste. Je vois que là il a fait 6 et 8 visionnages, donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir s'il a déjà tout donné. Au cas où vous aurez peut-être la chance de gagner une carte PSN. Voilà, n'hésitez pas à le soutenir. Merci à tous ceux qui le feront. Le lien de sa chaîne sera en description et en commentaire. Alors maintenant pour le glitch mission illimitée, ce que vous allez devoir faire, c'est lancer sur la map Fire by Z. Alors quand vous êtes au spawn, ce que vous faites c'est que vous gardez un seul zombie. Ensuite vous vous rendez près du pack à punch, mais gardez bien un seul zombie derrière vous. Quand vous êtes à cet endroit là, vous allez vers la barricade comme je le montre dans le gameplay. Et là vous allez vous abaisser et vous relever. Donc vous allez spam votre bouton et en même temps avancer. Comme ça quand le zombie va vous taper, ça va vous faire passer sous la map et vous allez téléporter directement devant le téléporteur en haut à droite. Bien évidemment il ne faudra pas ouvrir la porte du spawn pour justement monter au téléporteur. Donc c'est ça la base du glitch. Vous n'ouvrez pas la porte du spawn et vous montez au téléporteur comme je viens de vous l'expliquer. Alors ensuite vous vous téléportez dans la base et là dans la base très important, il y a trois portes, mais vous ne devez en ouvrir qu'une seule. Donc vous ouvrez uniquement celle de gauche et les deux autres vous ne les ouvrez pas. Ensuite vous allez activer les trois générateurs d'électricité pour activer le pack à punch. C'est très important, vous devez faire cette étape, sinon les zombies vont pouvoir vous attaquer quand vous serez dans le glitch. Il faut absolument allumer les trois générateurs au moins une fois. Quand vous avez alimenté les trois générateurs, là vous allez pouvoir retourner au spawn. Alors quand vous êtes au spawn, vous pouvez très bien descendre dans la cour et ensuite aller améliorer votre arme au pack à punch. Même prendre les atouts qui se trouvent juste à gauche. Donc voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ensuite vous remontez devant le téléporteur sans bien sûr ouvrir la porte du spawn. Donc vous remontez par le même passage que vous voyez dans le gameplay. Donc vous sautez du balcon sur le toit en face, puis après vous montez près du téléporteur. Et quand vous êtes près du téléporteur, là vous allez descendre des escaliers. Donc les quelques marches qu'il y a juste en face du téléporteur. Et là vous verrez que les zombies en bas, ils vont tous bugger. Ils vont aller se paquer à des endroits. Par contre, si vous vous approchez près du bord, là vous verrez que tous les zombies vont essayer de monter et de vous rejoindre. Mais quand ils vont arriver en haut, je ne sais pas pourquoi, ils vont complètement disparaître. Donc soit vous vous mettez au bord comme je le montre dans le gameplay. Et là vous tuez tous les zombies qui essayent de monter et de vous rejoindre. Ou soit vous vous mettez derrière le garde-corps. Et là vous verrez que les zombies vont commencer à peel up à certains endroits. Donc repérez les endroits sur le gameplay. Je pense qu'il y en a 3-4. Il y a 3-4 endroits où les zombies peel up. Et ensuite vous les tuez à distance avec une arme à distance. Alors si vous voulez faire les camouflages avec vos pompes, là il ne faudra pas être derrière le garde-corps. Mais il faudra être au bord du bâtiment pour que tous les zombies essayent de vous rejoindre et passent à droite. Comme ça vous allez pouvoir les toucher avec votre pompe. Sinon vous allez être trop loin. Sinon pour toutes les autres armes, vous pouvez vous mettre derrière le garde-corps et les tuer à distance. Alors très important quand vous n'avez plus de munitions, ce que vous faites c'est que vous reprenez le téléporteur. Vous allez près de l'avion et là il y a une caisse de munitions. Donc vous avez juste à acheter les munitions et puis vous re-téléporter pour aller dans le spawn et retourner à votre position initiale. Alors très important, c'est possible qu'il y ait un zombie imitateur qui se cache en objet justement là où vous vous placez pour tuer des zombies. Donc si c'est le cas, regardez s'il n'y a pas un objet qui traîne, faites-le apparaître et tuez-le pour pas qu'il ne vous tue. Donc à chaque fois que vous allez vous téléporter de la base au spawn, faites attention qu'il n'y ait pas un zombie imitateur qui vous attend de l'autre côté. C'est le seul zombie logiquement qui peut vous tuer. Les autres zombies imitateur ne viendront pas vous gêner, les zombies massacreurs ne viendront pas vous gêner. Les seuls zombies imitateur qui peuvent vous gêner, c'est ceux qui se transforment là où justement vous cantez. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofileMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz